Ok, bienvenue à tous, c'est bien sur le podcast Sport, Santé, Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et avant qu'on commence, j'aimerais te poser une petite question, est-ce que tu as déjà fait l'expérience par exemple de regarder une série et le fait d'être d'épisode en épisode absorbé par la série, tu ne vois pas l'heure passer et tu regardes l'heure au bout de 5-6 épisodes et tu vois qu'il est 2, 3, 4 heures du matin et tu te dis bon au pire ce n'est pas grave, tu vois je peux regarder un épisode de plus puisqu'au pire le lendemain ce n'est pas grave, c'est dimanche, je ferai une grasse mat et je vais dormir 8 heures et ça va aller. Et du coup tu te couches très tard, 2, 3, 4 heures du matin et là tu te réveilles le lendemain matin, donc tu as fait ta grasse mat, tu as dormi jusqu'à midi et tu es complètement explosé, tu as la flemme de tout, tu es incapable de réfléchir et au final tu vas faire quoi ? Tu vas attendre que la journée se passe en te distrayant toute la journée avec des tâches qui demandent peu d'attention car tu es incapable de toute façon de donner plus d'attention à une tâche. Et au final tu fais la rétrospective de ta journée à la fin, à la fin de ton dimanche par exemple et tu as passé presque une journée blanche où tu n'as presque rien fait de la journée, mis à part te détendre et comater car tu t'es couché à 2, 3, 4 heures du mat et tu es complètement encore explosé de ça. Et du coup est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ça faisait ça ? Parce que certes tu as dormi de façon décalée, c'est-à-dire que tu as quand même dormi 8 heures, peut-être que tu dormais 8 heures de toute façon dans ta semaine et que tu as dormi 8 heures là de façon décalée donc de 3 à 12 au lieu de peut-être te coucher plus tôt et de te réveiller aussi plus tôt. Mais voilà, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi en dormant 8 heures, 8 heures de sommeil n'étaient pas égales et ce n'était pas exactement la même chose en fonction de l'heure où tu te couchais ? Quand tu essaies de te poser une question comme ça, ce que j'aimerais bien que tu aies comme démarche, c'est de te demander est-ce que c'est naturel pour moi de par exemple de me coucher tard ? Est-ce que l'être humain est habitué à se coucher tard ou est-ce qu'il est habitué à se coucher tôt ? Et tu peux prolonger un petit peu le débat dans ta tête en te disant est-ce qu'un chasseur-cueilleur par exemple, il faisait ça en son temps, est-ce qu'il se couchait tôt ou est-ce qu'il se couchait tard ? Et ça permet généralement d'expliquer quand même pas mal de choses. Et quand on prend l'exemple du chasseur-cueilleur, bon bah c'est assez évident qu'un chasseur-cueilleur il ne restait pas absorbé devant Netflix et il ne se couchait pas à 3 heures du matin parce qu'il était absorbé devant Netflix. La réponse c'est non, il ne faisait pas ça et au contraire, normalement quand la nuit tombait, il rentrait dans sa grotte pour justement, quand il n'avait plus assez de visibilité pour chasser, pour cueillir les ressources qui lui permettaient de survivre et du coup il rentrait dans sa grotte, il mangeait et dodo. Et ça lui permettait aussi de survivre puisque les prédateurs de l'homme faisaient exactement la même démarche, c'est-à-dire que quand ils avaient fini de chasser pendant la journée, et bien il s'endormait. Ce qui fait que l'homme était endormi en même temps que ses prédateurs, ce qui permettait également de survivre à travers les âges. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a permis d'avoir des hommes encore à cette époque-là en 2022. Donc ça fait des millions d'années en fait qu'on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on se coche quand même tôt. On essaie quand la nuit tombe de rentrer chez nous, plus il y a près de manger, de dormir, etc. Et là, depuis un petit nombre d'années, on n'a pas eu le temps de graver justement cette nouvelle habitude dans nos modes de vie et le fait que ces nouvelles habitudes de se coucher de plus en plus tard n'aient pas encore gravé dans nos gènes. Peut-être que dans des millions d'années, s'ils perpétuent ça durant des millions d'années, bon, ils seront peut-être habitués à dormir plus tard que nous, mais nous encore, nos gènes, ils ne sont pas habitués à ça. Et donc, si tu t'exposes du coup à des nuits qui sont décalées comme ça, tes gènes ne vont pas comprendre et ils vont te donner une réponse qui ne va être pas la réponse que tu attendais. Et je te parle de ça aujourd'hui puisque je suis tombé sur une œuvre d'un auteur qui s'appelle Paul Cech qui a un petit peu théorisé ça et en fait, il s'est appuyé sur ce qu'on connaissait au niveau de la science, au niveau hormonal de l'être humain et qui a, avec ses observations, théorisé sur quel moment en fait l'être humain a le plus d'hormones qui permettent l'activité, l'activité cérébrale, l'activité physique et à quel moment de la journée justement l'être humain a des hormones qui favorisent l'endormissement et l'accalmie. Et en fait, donc il a théorisé ça sur un schéma avec une découpe de la journée en quatre avec des phases du coup d'éveil, des phases d'activité, des phases d'accalmie un petit peu où on retournait au calme et des phases de sommeil. Et si on se rend compte, si on se penche un petit peu sur le schéma avec ce découpage de la journée, on se rend compte qu'en fait, le moment où tu es le plus productif dans la journée au niveau hormonal, donc avec le plus d'hormones qui vont booster ta créativité, tes facultés physiques, etc., c'est de 6 à midi. Et passé un petit peu du coup cette heure de midi, tes hormones qui te boostent vont progressivement ralentir, ralentir, ralentir jusqu'à arriver à un niveau qui est le plus plat possible à 10 heures du soir. Donc de midi à 10 heures du soir, ça va avoir une chute comme ça et après ça va se maintenir jusqu'à 6 heures le lendemain où on va avoir un pic hormonal d'activité, d'activité hormonale. Et après ça, ça va recommencer de jour en jour, de jour en jour et indéfiniment tout au long de ta vie en fait. Donc en fait, si on en croit l'auteur, donc comme je te l'ai dit, c'est l'environnement qui du coup définit ce que tu vas sécréter comme hormone ou non, et bien on se rend compte que notre environnement nous pousse à justement à se lever à 6 heures du matin et à s'endormir à 10 heures du soir puisque c'est là où l'activité hormonale est le plus plat possible et où il y a le plus d'hormones qui permettent la régénération, la régénération cérébrale, enfin physique dans un premier temps et cérébrale dans un deuxième temps parce qu'il y a deux parties si tu veux dans le sommeil. Donc en fait, ça voudrait dire également que pour ceux qui se posent la question combien d'heures on doit justement dormir également, alors ça peut varier des individus mais selon selon la théorie justement de Paul Tchèque, on a du coup 8 heures de ta journée qui devrait être consacrée au sommeil si tu es entre 10 heures et 6 heures du matin et ça, ça permet justement de vivre avec son environnement, c'est ce que nous explique l'auteur. Et qu'est-ce que ça apporte justement de vivre avec son environnement ? Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice ? Alors les bénéfices, ils sont multiples que ça soit sur la santé et également sur les performances sportives et même sur les relations sociales avec les gens puisque ça va en un booster ton immunité, ce qui paraît logique. Meilleur est la qualité de ton sommeil, meilleur sera ton immunité face à la maladie. On a aussi une diminution du stress, également très logique parce qu'on sait que justement le sommeil permet de réduire le niveau de cortisol dans le sang, ce qui permet justement de diminuer aussi le stress qu'ont tes cellules. On a aussi une meilleure récupération physique, encore une fois très logique avec le sommeil. On a une meilleure humeur, une meilleure concentration et un meilleur apprentissage. On a aussi une régulation de l'appétit et du métabolisme. On a aussi une augmentation de la libido, ce qui est encore logique avec des hormones telles que la testostérone qui favorise la libido tout simplement. Donc on a vraiment un package d'hormones qui vont être régulées de façon normale en fait et qui vont booster tes capacités si tu as pris l'habitude justement de fonctionner sur un environnement, sur un rythme de vie qui n'est déréglé par rapport à ce que te gênes et ce que ton environnement te dicte. Donc il y a certains qui vont dire oui, ça paraît logique de se coucher tôt, de se lever tôt, c'est un petit peu la base. Tu n'as rien inventé là. Alors non, certes, je n'ai rien inventé. D'ailleurs, je n'ai fait qu'un petit peu retranscrire des propos que disent certaines personnes assez connues. Et en plus, moi ce que j'aime bien faire, c'est de lire un petit peu des biographies de gens inspirants, de gens qui ont réussi, même si la réussite, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as une biographie, du coup, tu te plonges un petit peu dans le personnage qui dit sa biographie, qui écrit sa biographie. Et tu te rends compte que toutes les personnes qui sont marquantes avaient comme habitude justement de se lever tôt. Donc, ça ne me paraît pas du tout surprenant que de se lever tôt, ça permet de réguler pas mal d'hormones. Et ces mêmes hormones vont t'aider dans ta vie à accomplir plus de choses. Et qui dit plus de choses dit que tu vas peut-être marquer un peu plus les gens, ton entourage et pour certaines personnes marquer une époque. Donc, ça paraît assez logique tout ça. Et en plus, ça donne envie puisque même sur un plan sportif. Voilà, toutes les facultés que peut représenter justement un sommeil qualitatif et un rythme de vie qui est vraiment aussi réglé un petit peu sur son environnement avec justement une boost un petit peu de toutes les hormones et une meilleure récupération. Même sur un plan sportif, c'est même intéressant. Donc, je voulais te partager ça aujourd'hui en tout cas. Moi, de lire ça, ça m'a fait un petit déclic, je ne te le cache pas. Même si c'est des trucs, encore une fois, qui paraissent très logiques et que je savais plus ou moins. Et moi, ça m'a bien motivé parce qu'en fait, j'ai pris quand même l'habitude personnellement de me coucher relativement tard. C'est-à-dire que généralement, je me couche assez tard et je me lève aussi assez tard puisque j'ai la chance d'être à mon compte. Je organise un petit peu ma journée comme je veux. Et du coup, j'ai pris l'habitude, comme je te dis, de me coucher tard, de me lever tard et de faire un petit peu entre minuit, minuit couché et 9h du mat, le réveil. Et du coup, je vais essayer de décaler un petit peu cette routine-là, me caler sur les 8h de sommeil théorique qu'on a besoin si on suit justement notre environnement. Et donc, 10h, ce qui est l'heure optimale pour se coucher, je pense que ce n'est pas quelque chose de réalisable pour moi puisque même socialement, c'est assez compliqué de se coucher avant tout le monde, sinon en fait, tu ne profites pas trop de tes proches. Donc, tout simplement, moi, ce que je vais essayer personnellement, c'est de me coucher de 23h à 7h, donc de 23h du mat couché, 7h du matin le réveil. Et j'aimerais en fait observer un petit peu pour voir si ça change quelque chose sur ce que j'ai accompli dans la journée tout simplement et également sur mon niveau d'énergie, mon niveau de performance sportive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter ça comme à mon habitude. J'ai l'habitude de tester pas mal de choses, si tu veux, dans mon quotidien. Et à chaque fois, je le note dans un calepin, ce qui permet de me dire comment je fonctionnais avant, quel est mon niveau d'énergie par exemple au réveil à chaque fois, etc. Et voilà, je fais ça pendant quelques jours et après, je change de méthode pour voir est-ce que ça change quelque chose quand je change quelque chose dans ma vie, est-ce que ça change quelque chose sur mon niveau d'énergie, sur mon niveau de productivité, etc. Donc, je vais faire un petit peu la méthode, même si je vais la ranger un petit peu à ma sauce et je vais retranscrire tout ça pour voir si ça change quelque chose. Et si ça change quelque chose, je t'inviterai justement à écouter mon podcast puisque j'en parlerai dans un podcast et je te dirai un petit peu ce que ça a changé pour moi ou non. Donc, pour ceux qui veulent justement avoir la référence du livre que je suis en train de te parler, c'est Paul Cech, donc l'auteur et c'est son livre qui s'appelle « How to eat, move on BLC ». Donc, voilà, pardonnez-moi pour mon accent qui est peut-être pas à la hauteur de vos espérances en anglais, mais voilà, c'est le titre du livre. C'est son plus connu, je crois, à Paul Cech, donc de toute façon, tu te trouveras sans aucun souci. En tout cas, je te partagerai tout ça dans un futur podcast, je vais tester ça pendant 2-3 semaines et puis je vais voir ce que ça donne tout simplement. Et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, j'espère que cet épisode justement t'a plu, un épisode plutôt santé, même s'il a quand même un lien direct avec le sport puisque ça t'apporte énormément de bénéfices, du coup, de vivre avec ton environnement et n'hésite pas à me mettre justement un avis 5 étoiles sur les deux plateformes qui sont Apple Podcast et Spotify, donc Apple Podcast si tu as un iPhone et Spotify si tu as un téléphone Android et tu peux mettre 5 étoiles sur ces deux applications. D'ailleurs, merci à ceux qui ont pris deux secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application Spotify, sur mon émission sur Spotify puisqu'à l'heure actuelle, on est à peu près à 30 évaluations 5 étoiles sur Spotify, c'est pas mal, même si je pensais vraiment avoir un peu plus d'évaluations cette dernière semaine puisque Spotify vient de sortir cette fonction, donc je pensais avoir plus un petit peu d'évaluation 5 étoiles, même si 30 évaluations, c'est déjà énorme. Donc, pour cette nouvelle semaine, merci à ceux qui prendront le temps de mettre à jour l'application Spotify si ce n'est déjà fait et de mettre 5 étoiles sur mon émission, ça me fera extrêmement plaisir et moi, ça m'aide énormément. Et sinon, pour ceux d'ailleurs qui m'écoutent sur Apple Podcast, vous avez été nombreux à me lâcher des avis sur l'émission sur cette plateforme et donc, je vais les lire, notamment deux avis qui ont été écrits sur la plateforme cette semaine. Alors, il y a déjà Virgile qui me dit « Je recommande 5 étoiles, que des bons conseils, explications claires et intéressantes, une révélation notamment sur la course pieds nus ». Donc, merci à toi Virgile de ton évaluation, de ton avis écrit 5 étoiles et on a un autre avis qui est de Joe de Cap Triathlon qui me dit « Bravo, top ! » avec 5 étoiles. Donc, merci à vous deux d'avoir le temps d'écrire un avis puisqu'on peut mettre un avis 5 étoiles plus écrire un avis si on en a l'envie. Donc, merci à vous deux d'avoir pris le temps de le faire et merci à ceux qui, pendant cette semaine, prendront le temps de prendre 5, 10, 20 secondes de leur temps pour mettre un avis ou peut-être d'écrire un avis sur la plateforme Apple Podcast. Voilà, donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent profiter justement de cette nouvelle année pour faire des changements durables dans leur vie, pour transformer leur physique ou leur activité sportive et qui veulent justement se faire accompagner pour avoir de vrais résultats sur le long terme, eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien en description ou alors sur mon site sportsantienutrition.com justement pour prendre rendez-vous, un rendez-vous privé avec moi pour faire un bilan sur ton activité sportive et sur ton physique et justement, eh bien, établir un plan sur du cours ou du moyen terme pour avoir de vrais résultats sur ce cours moyen terme-là. Donc ça, ça se passe en description ou sur mon site. Et quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sportsantienutrition. Sur les sportifs intelligents ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada